elle me dit ça deux fois par semaine bien on va commencer par le partage d'écran j'ai entendu qu'ils en avaient libéré pas mal ils ne veulent pas dire donc nous sommes arrivés à la fin du chapitre c'est à dire nous sommes arrivés au deuxième point en bas de la page nous sommes arrivés en bas de la page 57 donc et on va d'abord brièvement rappeler où on en était arrivé on va terminer d'abord ce chapitre qui est un tout un aboutissement enfin pas tout à fait l'aboutissement nous sommes au milieu du milieu d'un raisonnement on avait on était abouti à quelque chose précédemment mais là on a développé encore une nouvelle idée le donc l'admourazaken après nous avoir expliqué beaucoup de choses est arrivé à l'idée de l'unité de dieu qu'est ce que ça veut dire l'unité de dieu alors on a longuement parlé de ça et on a montré comment l'admourazaken nous a montré comment la notion d'unité de dieu doit être prise dans son sens plein c'est à dire ce n'est pas seulement qu'il y a un seul lieu bien sûr c'est vrai c'est aussi ça que ça veut dire dans le chat mais c'est que rien n'existe en dehors de dieu autrement dit par exemple la création n'est pas une entité séparable de dieu donc tout l'idée de l'unité de dieu est une idée très forte tous tout autre existence n'est n'est pas séparé de dieu tout est uni avec dieu ensuite l'admourazaken a commencé à développer l'idée et donc puisque tout est alors tout ça ne l'oublions pas c'est toujours dans le droit fil de ce que l'admourazaken veut nous montrer depuis le début du tania il est passé par beaucoup d'étapes pour nous faire parvenir jusque là mais l'idée est toujours la même que chaque juif n'importe qui c'est très proche pour lui de servir dieu dans son dans sa bouche et dans son coeur et dans son action autrement dit tout est un des grands facteurs de ça c'est ce qu'on veut nous dire aussi c'est que puisque tout est unis à dieu que rien n'existe en dehors de dieu alors dans ce cas là il est clair que c'est beaucoup plus facile dans ce sujet là il y a une grande en l'unité qu'on a avec dieu il y a deux facteurs les deux facteurs c'est la torah et les mitzvot pourquoi deux facteurs torah et mitzvot parce que normalement l'union avec dieu si on raisonne simplement logiquement l'union avec dieu n'est pas possible pourquoi elle n'est pas possible parce que l'homme est une créature et que dieu c'est le créateur et qui a aucun point commun aucune comme une mesure entre le créateur et la créature et dire le contraire ça veut dire qu'on a limité dieu pas de chalon ça signifie que le fossé si on peut dire est tellement grand la différence est tellement grande que normalement le lien avec lui est un possible sauf que dieu a lui-même lancé la passerelle la passerelle s'appelle torah et mitzvot maintenant torah et mitzvot c'est deux choses différentes là bien sûr l'a étudié la torah c'est aussi une mitzvot et elle compte aussi dans les mitzvot mais ici on ne parle pas de l'étude de la torah en tant que mitzvot mais de l'étude de la torah en tant que tel une grande différence entre les deux pourquoi parce que qu'est ce que c'est que la torah la torah c'est rochmat hachem son hachem autrement dit c'est leur son hachem lui-même quand on étudie la torah on s'unit avec leur son hachem qu'est ce que c'est que rochmat hachem rechon hachem quand on emploie ces mots la sagesse de dieu la volonté de dieu qu'est ce que c'est puisque comme nous dire tout est dieu tout est uni avec dieu comme dit le rambam il est le savant il est la connaissance ça veut dire qu'en réalité rochmat hachem et au hachem comme on voudra dire c'est le horenzo lui-même quand un juif étudié la torah il s'unit avec rochmat hachem il s'unit avec le horenzo et c'est une forme d'union qui est absolument incomparable une forme d'union tellement grande que on prend en nous une lumière qui normalement descend même pas pour animer les mondes spirituels les plus faites lumière là qu'on appelle l'or à sauver on a parlé la fois dernière appelé une lumière enveloppante qui n'est pas du tout enveloppante bien sûr mais pourquoi parce qu'elle est tellement pro tellement haute tellement profonde qu'elle ne peut pas changer qu'elle ne peut pas pénétrer profondément dans le niveau qu'elle fait exister donc on est dans la cabala on a dit on a trouvé un terme pour le décrire qui n'est pas un terme matériel mais pour nous faire comprendre et c'est sauver ça entoure d'au dessus c'est or à sauver qui normalement ne pénètre même pas les mondes spirituels les plus élevés parce que sinon le monde en question disparaîtrait c'est cette lumière que nous faisons descendre en nous avec laquelle nous nous unissons quand nous étudions la torah très bonne question le on a répondu aussi on a dit pourquoi on est ce qu'on disparaît pas normalement devrait disparaître mais on dit on ne disparaît pas parce qu'on est tellement grossier qu'on voit rien et qu'on ressent rien ça veut dire que c'est pas très sympa mais c'est ce qui nous protège sinon effectivement ne pourrait pas exister on a une histoire pareil leur cas cité en quelques mots le admon à zaken et c'est juste là qu'on s'était arrêté d'ailleurs il y a une histoire avec le prophète daniel une fois le prophète daniel marchait avec les accompagnateurs et à ce moment-là dieu lui apparaît et nous donne une voie sans pleine route alors quand les accompagnateurs en question se sont sauvés ils ont eu peur ils sont sauvés ils sont cachés dans les grottes et les rochers qui avaient autour daniel lui n'a rien vu la vision il n'a pas eu de problème alors bien sûr on a une question parce que dans l'histoire on voit que les accompagnateurs n'ont rien vu on se dit quoi rien vu et c'est eux qui ont eu peur et qui sont sauvés pourquoi et s'expliquer c'est parce que eux ils n'ont rien vu mais leur mazal leur source spirituelle en haut a vu ce qui se passait et donc leur a transmis cette peur sans qu'ils soient capables de l'expliquer et donc ils ont eu peur ils sont sauvés daniel lui a pu supporter puisqu'il était haut niveau mais qu'est ce qu'on voit on voit que quelqu'un qui n'est pas haut niveau simplement ne voit pas c'est ce qui nous arrive nous avons le or en sauve en nous quand on étudie la torah quoi que ce soit dans la torah on parle pas de kabbalah ou des choses comme ça ça veut dire on apprend pas souk de chumash on apprend une page de gmara où on apprend sorte raison on apprend un mot de chassidut etc on on s'unit avec l'or en sauve parce que c'est l'or en sauve qui est dedans non on survit quand même les mitzvot c'est autre chose les mitzvot ce n'est pas au degré d'union au même titre que la torah et c'est pour ça c'est comme ça que l'admour azaken avait commencé ce chapitre et il dit les mitzvot sont appelés varin de malka alors que la que le zohar nous dit à propos de la torah que aura est avec uchabri hukulachad c'est une seule chose la torah est dieu pour les mitzvot les tikkun ezohar nous disent c'est en en evarin de malka c'est les membres du roi on dit comme quelque chose de plus éloigné c'est pas lui c'est des membres dispersés non les membres c'est les membres du corps mais ça veut dire la même manière qu'un membre qu'est ce que fait qu'un membre et la vitalité centrale va s'habiller dans un membre pour le faire vivre et l'animer dieu s'habille si on peut dire dans les commandements dans les mitzvot pourquoi parce que c'est lui qui redonne mais le commandement ce n'est la torah c'est la volonté de dieu c'est la rochmatachem mais le commandement c'est pas lui la rochmatachem la rochmatachem a ordonné qu'on fasse ce commandement mais c'est pas lui le commandement donc le lien est plus distendu si on peut dire plus lointain mais la mitzvot est nécessaire pourquoi parce que la grande différence avec la mitzvot c'est que la mitzvot et notre corps devient différent notre corps est sanctifié la main le allemand zaka n'a donné l'exemple la main qui met la pièce de zaka devient une main sainte une main sanctifiée alors que faire que la mitzvot a changé quelque chose donc qu'est ce qu'on voit on voit que autant la mitzvot sert à changer les choses à changer le corps en les attachant avec dieu bien sûr mais pas avec ce degré d'union autant l'étude de la torah c'est une union complète totale avec avec dieu et bien sûr nous devons faire les deux mais on va terminer maintenant le chapitre parce que ils apportent encore un point avant d'entrer autre chose on tirera donc les conclusions à la fin du chapitre le on va reprendre peut-être au premier point juste après le premier crochet donc on va de la page moins de 10 lignes avant la fin ou basé yu van la dame gad la mais od malata et sec batora yotermicola mitzvot maintenant une fois qu'on a expliqué tout ça qu'on a expliqué la grandeur de l'étude de la torah qui est l'union totale et absolue avec dieu le on comprend pourquoi l'étude de la torah a une supériorité sur toutes les mitzvot et même on voit que l'étude de la torah l'emporte en importance sur sur la sur l'atphila ce qui est tout à fait étonnant parce que l'atphila est une mitzvot essentielle pourquoi l'atphila chez yichu dans la mothe lyonim l'atphila ça sert à faire l'unité de ses propres sources spirituelles alors l'atphila est lié aux spirottes en réalité comme c'est expliqué à des soirées qui analysent la torah y compris dans c'est d'autres maintenant c'est d'hommes qui ont écrit des soirées sur la torah ils sont ici d'ailleurs si vous voulez la regarder il y a plusieurs volumes c'est très intéressant ils prennent des marines des choses etc ils expliquent les étapes de la torah et ce qu'elles veulent dire la torah c'est elle est construite pour ça je ne sais pas quand on dit comme ça l'atphila on a l'impression parfois que bon on a pris un télime par ci un télime par là on a rajouté un texte là et voilà ça fait des louanges à dieu c'est très bien en réalité l'atphila a été constituée comme une vraie échelle spirituelle et si elle est comparée à une échelle comme c'est marqué le c'est vraiment comme ça c'est mutzavar tzav eroshomagi hachamaïma c'est une échelle dont les pieds sont plantés en terre mais dans le sommet pénètre le ciel autrement dit l'atphila est une mitzvah la plus très importante parce que ça réalise l'unité des spirottes c'est à dire l'unité en nous mêmes étant avec les forces spirituelles dont nous sommes constitués et pas seulement l'unité en nous mêmes mais la même chose on la réalise dans tous les mondes spirituels c'est ce qu'on fait normalement quand on fait l'atphila à condition bien sûr on n'y a même pas besoin de faire des kavanot kabbalistique 1% la tphila était construite comme ça et particulièrement le sans vouloir faire de propagande particulièrement le sidour habad l'admour azaken quand il a fait le sidour c'est pour ça que ce sidour là est appelé sidour achavé les rol nefesh c'est le sidour égal pour tout le monde tous les sidour rimes sont bien il n'y a pas de problème si quelqu'un ne prend pas dans le sidour habad il a quand même fait une bonne fila il n'y a pas de problème seulement quand l'admour azaken a fait le sidour habad il a mis dedans dans la manière dont il est constitué il a mis les kavanot c'est c'est pour ça qu'il a mis certains mots qu'il a changé des petites choses sur la fonction de sidour rime du dieu du bal shantov et c'est à dire que même quand quelqu'un ne connaît pas les kavanot à condition juste qu'il prie avec la kavanah minimale dans le din c'est à dire qu'ils ne sont pas les mots et qu'il comprend et qu'il comprend et qu'il comprend le chat série c'est traduire mais si c'est seulement avec lui qui pense pas à la coupe du monde de je sais pas quoi pendant qu'il prie ce qui est peut-être le plus compliqué et maintenant si quelqu'un a pris ça normalement sans les kavanah les kavanot alpikabala et tout ça il fait les kavanot parce qu'elles sont en-dessous et donc il est en train de faire comme il dit ici les yacoudis il est en train de d'unifier les spirottes dans les mondes supérieurs et donc en tout cas parce qu'il va finir là bas sur le c'est les dernières pages du tania elles sont très dures sur la fure va céder en fait c'est ce qui a été rajouté mais c'est parce qu'elle file est une des mille votes les plus importantes de ce pour cette raison là en réalité ça concerne pas seulement l'homme qui prie ça concerne tous les tous les mondes spirituels alors on aurait attendu puisque c'est comme ça c'est tellement important peut-être on va pas dire que c'est plus important que la torah que l'étude de la torah mais au moins à égalité on est en train de nous dire que quoi que talmoutora keneget kulam c'est là que ça vient les hachamis m'enseignent l'étude de la torah ça contrebalance tout autrement dit il n'y a pas d'exception y compris la dfila et maintenant on a compris pourquoi parce que même la dfila ne permet pas une union avec le or en sauf comme l'étude de la torah le donne alors la demande à qu'elle soulève lui-même une objection à ce qu'il vient d'enseigner et maintenant on voit qu'il y a un problème dans le digne si on dit comme ça donc la torah pardon l'étude de la torah l'emporte sur tout mais maintenant celui qui n'a pas le statut de torato manuto c'est à dire qui ne se consacre pas pas exclusivement à la torah et quand on dit exclusivement c'est 24 heures sur 24 c'est on parle de rabi shimon bar yochai lui était vraiment torato manuto c'est pas seulement quelqu'un qui qui fait quatre heures au collègue et puis après c'est pas de ça qu'on parle donc en tout cas celui qui a le degré de torato manuto lui est dispensé de tfila comme on voit d'ailleurs rabi shimon bar yochai on nous rapporte que lui une fois de temps en temps il disait le schéma c'est tout ce qui est c'est tout ce qu'il faisait le reste il disait pas même pas tous les jours le schéma ça veut dire mais ça c'est quelqu'un qui a torato manuto maintenant quelqu'un qui n'est pas dans ce cas là quel est le digne ça rire la hafsique ça veut dire il est en train d'étudier ça arrive lors de la tfila le digne est puisqu'il n'est pas dans torato manuto le digne est qu'il doit s'interrompre et il doit faire la tfila le et il doit faire la tfila c'est pas logique si l'actuel à l'étude de la torah l'emporte sur la telle mention même sur la tfila on devrait lui dire de pas s'interrompre alors pourquoi il dit de s'interrompre c'est qu'à tfila il a une place aussi l'admozakène répond très très simplement parce que de toute façon il n'est pas torato manuto il n'est pas dans ce degré là c'est à dire qu'il va s'interrompre il va interrompre son étude de toute façon donc si déjà il interrompt de manière générale son étude pour d'autres raisons il n'a fait aucune verra bien sûr je sais pas par exemple il doit faire des choses aussi bêtes qu'à les travailler et bien le dans ce cas là dans ce cas là puisqu'il s'interrompt pour autre pour quelque chose dans ce qu'on dit tu dois t'interrompre aussi pour tu peux tu interromps ton étude aussi pour pour la tfila maintenant on voit très bien au contraire que celui qui a torato manuto qui ne s'interrompt pas alors l'étude de la torah l'emporte littéralement surtout puisque comme on l'a dit fait le orensof qui s'habille en lui quand il étudie la torah et qui et il reçoit un degré du orensof en réalité comme on avait expliqué la fois dernière qui est encore plus dévoilé que dans le que dans atsilhout pourquoi parce que dans atsilhout même si atsilhout c'est le plus élevé des mondes spirituels et donc c'est très très haut il n'y a pas vraiment d'existence en dehors de dieu c'est pour ça qu'on dit pas que c'est une vraie création le monde de atsilhout mais le monde de atsilhout existe déjà ça veut dire que le degré de orensof qui apparaît dans le monde de atsilhout est un degré déjà un peu réduit qui a été déjà un peu contracté alors que quand nous étudions la torah la torah il n'y a pas de contraction c'est le orensof et donc nous unifions vraiment avec un degré du orensof qui est complètement inimaginable et encore une fois on ne fait on ne peut y survivre parce qu'on voit rien on comprend rien donc pour nous c'est comme si ça n'existait pas mais si on le ressentait on pourrait même pas exister encore parce qu'on se fonderait dans vieux on était arrivé là et on va reprendre et donc fait la conclusion du chapitre 23 et on va entamer le chapitre 24 et de tout ce qu'on vient de dire quand on comprend la grandeur de ce qui se passe parce qu'il faut le prendre au sens strict ça veut dire quoi qu'on étudie comme on a dit un passage de chumash une page de gemara un mot de chuchanaruch un mot de chassidut etc etc et bien le Anwar Zaken a dit a cité le tanar qu'on étudie n'importe quoi dans le tanar et bien sûr c'est un globe d'HB alpère à sidout etc et bien c'est on étudie n'importe quoi on n'est pas seulement devant le orensof le orensof nous pénètre entièrement plus que dans un signe donc dans ce cas là le masquille il faut expliquer il va comprendre quelque chose le masquille si on aujourd'hui ça veut dire un intellectuel c'est comme ça qu'on sait se traduire en ivry en réalité le ici c'est pas du tout ça qu'on parle le masquille c'est celui qui a le cerveau et le coeur assez raffiné pour percevoir tout ce qu'on est en train d'enseigner parce qu'il faut simplement dire celui qui réfléchit parce que en intellectuel c'est trop général intellectuel soit simplement dire quelqu'un qui est intelligent et qui applique son intelligence à quelque chose pas forcément mais quelqu'un qui a l'habitude de réfléchir aux choses et qui va appliquer son intelligence ici à pas que le cerveau qui doit fonctionner il y a aussi le coeur le ressenti il doit être quelqu'un le masquille c'est quelqu'un de raffiné le faire qu'on voit dans son comportement on voit dans son attitude envers les autres envers les on distinguait deux types de personnages enfin j'ai vu rassidim je parlais rassidim on réussit aujourd'hui on essaie de rester rassidim et on distinguait deux sortes de rassidim on distinguait les masquillim et les puissances intellectuelles il y avait à l'oubavitch je crois que c'est à l'époque de rachat si je me souviens bien le il y avait à l'oubavitch deux rassidim qui étaient des très grands rassidim tous les deux et ils portaient le même nom et j'avoue que j'oubliais leur nom leur prénom reb machin j'oubliais comment il s'appelait l'un et l'autre et l'un était naturellement petit de taille et on l'appelait reb untel le petit akata et l'autre et avait été naturellement grand et donc on l'appelait je crois que ça plaît le laser les deux quelque chose comme ça et l'histoire est imprimée c'est moi qui l'ai lu là on y a longtemps et malheureusement et le qui était très grand très impressionnante dans de taille on l'appelait l'agadol le grand le grand était un masqué le deuxième petit temps revêt un jour le père de rachat de marach a emmené son fils n'était encore était encore avant d'être ébêche il a dit je te montrer ce que c'est la différence entre masquille et aux vêtres et ils ont été voir après enfin brengen du rabbi les deux étaient en train de reprendre le fameux gagnent dans leur tête les idées qui avaient été donnés à l'époque au fameux gagnent d'arribe c'était qu'il n'y a pas de cira comme il a vu au temps du rabbi c'est l'arribe du rabbi c'est à l'époque fameux gagnent c'est un mamma le mamma pour être long et très compliqué et marines de marach sont pas parmi les plus faciles et donc il a ils ont été un premier maison ils ont été voir qui ont été voir c'était sa maison de du petit et ils ont vu et il va faire garder son fils par la fenêtre et il regarde vu le petit le racine en question qui était comme on l'a dit naturellement petit mais qui était comme ça recroquevillé sur lui-même sans même se rendre compte de ce qu'il faisait il était comme ça totalement replié recroquevillé presque en dessous d'une table il a dit tu sais ce qu'il est en train de faire là il est en train de réfléchir au passage dans le mamma où on parle du bitoul que chaque homme doit avoir devant dieu qui est tellement grand et il est en train de se de se représenter de se revivre le bitoul alors il n'arrive pas à exister il n'arrive pas à tenir il se fait le plus petit possible et c'était pas de la comédie il faisait pas en public un c'était parce qu'il exprimait son corps exprimer ce qu'il ressentait après l'emmener chez le grand et lui le grand était double et avec on a raconté ça il racontait comme ça que il était debout il avait l'air encore plus grand que d'habitude il était debout raide il s'élançait vers le haut debout sur la pointe des pieds il avait l'air immense elle dit ce qu'est ce qu'il est en train de faire il est en train de réfléchir au même mamma mais lui il réfléchit de la grandeur de dieu comment il remplit l'univers alors il s'élance il est en expansion comme ça ça c'est la différence entre un masculin le meilleur les deux sont bien à condition d'être sincère et de le faire et et mais les deux sont bien on dit que les masquillis m'ont toujours envié les obdimes alors qu'eux-mêmes étaient très grands et qui ressentaient des choses extraordinaires ils ont toujours envié les obdimes qui avaient un sentiment très profond alors là on parle d'un masquillis on va voir comment il comprend donc on voit que ce n'est pas un intellectuel il n'y a pas une fausse classique du terme surtout en france quand on parle des intellectuels ça veut complètement dire autre chose et de là de ces idées qu'on vient de voir le masquille pourra faire descendre sur lui une grande ira une grande crainte alors vous voyez qu'on n'a pas parlé le mozakien ne parle pas de ira il va faire descendre la ira sur lui non ira gdola pourquoi parce que il y a différentes sortes de ira il y a la première sorte de ira ira tachem c'est celle qu'on appelle habituellement chez tout le monde la crainte de dieu on a parlé dans le tania déjà dans ce chapitre précédent on a dit rechit avoda c'est quoi c'est le début de la voda toute première chose c'est craindre dieu ça veut dire quoi craindre dieu pas la crainte de la punition ça c'est pas c'est pas remonte chez nous mais craindre de se révolter contre lui et lui obéir c'est-à-dire accomplir toutes les misoades s'il n'y a pas la ira quelqu'un va pas accomplir les misoades c'est-à-dire j'en ai rien à faire maintenant ça c'est le premier degré de ira indispensable avant le début de toute la voda mais après quand on avance il y a une autre forme de crainte qu'on appelle ira taromemut ira taromemut c'est le la crainte non pas j'ai peur de me révolter contre dieu mais quand je contemple la grandeur l'élévation de dieu l'infini de dieu alors je suis plein d'une telle crainte que je ne peux pas exister je suis complètement bâtel ça c'est le deuxième degré qui n'a rien à voir avec le premier évidemment et qui vient après qu'on est tout accompli bien sûr maintenant dans ira taromemut il y a des il y a des tas de degrés le et il y a vraiment une infinité de degrés dans le plus haut degré de ira taromemut c'est ce que la nous appelle ici ira gdola la grande ira c'est à dire se ressentir comme totalement inexistent tellement le reint sauf nous prévu nous pénètre donc ira gdola comment il va la ressentir de osko batora quand il étudie la torah chez yid bonen alors comment il va arriver à ça n'oublions pas c'est un masquille il comprend il réfléchit comme celui de l'histoire quand il va réfléchir quand il va réfléchir comment son âme et tous les vêtements de l'âme pensée parole action tous les vêtements de l'âme c'est à dire tout ce qui est dans son cerveau et dans sa bouche pensée et paroles avec une unité parfaite avec la volonté de dieu on a souligné le vous avez remarqué l'expression du admorazaken c'est au reint sauf mamache a-t-il dit il a rajouté le mot mamache vraiment au reint sauf on aurait pu dire au reint sauf qu'il se révèle quoi mamache parce que le reint sauf va pas se révéler au même degré partout comme on a dit le reint sauf va se contracter selon le degré où il se révèle ici celui qui étudie la torah c'est le reint sauf sans aucun tzimtzoum comme il est c'est mamache qui se révèle en lui alors que tous les mondes les mondes supérieurs et les mondes inférieurs du plus haut au plus bas sont considérés comme s'il n'existait pas devant lui comme on a expliqué et à tel point qu'ils sont considérés comme inexistants devant leur reint sauf qu'il ne s'habille pas vraiment dedans mais il entoure tous les mondes dans une façon de maquille filet au dessus il ne pénètre pas parce que sinon comme on a dit il disparaît il ne pourrait pas exister pas ils ne pourraient pas être une entité autonome pour les faire vivre le principal c'est seulement une toute peu un tout petit rayonnement qui s'habille en eux juste qu'ils peuvent supporter pour qu'ils ne disparaissent pas totalement donc bien sûr il y a un petit peu ce qui permet à tous les niveaux d'exister et plus le monde est bas plus le tzimtzoum est grand c'est pour ça que nous ici bas et on ne voit strictement rien comme on l'a dit plusieurs fois comme Nathania l'a dit comme il va le redire rien n'existe il n'y a pas d'existence en dehors de Dieu ça veut dire que tout ce qu'on voit autour de nous ici n'existe pas d'une certaine manière ça existe, ça a été créé mais ce qui fait vivre c'est la lumière de Dieu qui les fait exister si nos yeux étaient on va dire normaux si nos yeux étaient normaux on verrait la lumière de Dieu maintenant ce qu'on voit c'est des pierres, du béton, du bois, etc. pourquoi ? parce que nous ne voyons rien à part notre petit niveau mais aussi du fait du tzimtzoum Dieu a donné sa lumière contractée au niveau de ce monde sinon le monde ne pourrait pas exister donc on comprend que maintenant le masquille comme on l'a dit comme on l'a défini l'homme raffiné on va dire c'est comme ça qu'il faudra traduire l'homme raffiné intellectuellement et émotionnellement c'est comme ça qu'il quand il réfléchit quand il réfléchit à ce lien cette fusion qu'il a avec Dieu par l'étude de la Torah et qu'il reçoit en lui le Horeintsof comme il est même pas comme il est dans les mondes spirituels beaucoup plus haut que tout ce que peut recevoir le monde de Hatsune par exemple et bien à ce moment-là il va avoir une Yira Gdola c'est-à-dire le plus haut degré de Yirat à Romemut c'est-à-dire qu'il va se ressentir il va exister il est dans le monde matériel etc. il ne va pas disparaître mais il va ressentir ça comme il va comprendre que cette proximité avec Dieu c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire et tout à fait spécial et donc il va avoir une vraie Yira avoir un bitoune complet devant Dieu et comme ça nous comprenons quelque chose quelque chose et Dieu nous a ordonné tous ces rouquines toutes ces lois pour le craindre pour craindre Dieu pas ce qu'incompréhensible qu'est-ce que c'est ? alors les commentateurs nous expliquent il y a plusieurs commentateurs qui l'expliquent en particulier le Sformon que dans le passout ça fait référence à la Torah donc Dieu nous a donné toute la Torah nous a ordonné la Torah nous a ordonné la Torah pour le craindre mais a priori c'est le contraire normalement c'est la Yira qui permet les commandements le si on prend dans le Pchat on ne regarde pas les commentaires et Dieu nous a ordonné ses commandements pour le craindre on aurait plutôt nous dire Dieu nous a ordonné de le craindre pour accomplir les commandements c'est pas dans l'autre sens c'est si on craint Dieu on va accomplir c'est pas si on a accompli le commandement on va arriver à le craindre ça fait penser à une question qu'on a dans les perquets à votre dans les perquets à votre il y a marqué s'il n'y a pas de rochma il n'y a pas de crainte s'il n'y a pas de crainte il n'y a pas de rochma alors c'est quoi ? il y a des commentateurs qui s'arrêtent sur cette phrase et qui disent et qui disent mais par quoi on commence ? s'il n'y a pas de rochma il n'y a pas d'ira ah maintenant pour avoir ira s'il n'y a pas de si il n'y a pas pour avoir rochma pardon il n'y a pas de rochma donc si tu n'as pas de rochma tu n'as pas d'ira mais si tu n'as pas d'ira tu n'as pas de rochma alors par quoi on commence ? c'est exactement la même problématique qu'ici maintenant on comprend c'est qu'il y a plusieurs degrés de ira la première ira la ira de base c'est-à-dire ce qu'on appelle accomplir les commandements de Dieu ça c'est le pré Allah maintenant et ça fait avant les chukim bien sûr mais le nous dit en faisant référence à ses commentaires ça fait enfin implicitement même s'il ne le dit pas mais c'est dans les notes qui ont été prises après sur le tannin le le fait référence à la Torah une fois qu'on a eu la première ira et qu'on a accompli tous les chukim tous les commandements alors à ce moment-là Dieu nous a donné l'étude de tous ces chukim c'est-à-dire l'étude de la Torah pour avoir la crainte de Dieu mais le deuxième degré de crainte pas le premier c'est-à-dire ce qu'on a appelé ici ira gdola valira gdola zo amo imen khochma en ira et sur cette grande ira dont on parle donc le plus haut degré de ira alors les chukimim ont dit imen khochma en ira s'il n'y a pas de khochma c'est la même idée s'il n'y a pas de khochma il n'y a pas d'ira si on n'a pas eu khochma on n'arrivera jamais à ce deuxième degré de ira vatora nikraat etzla et alors par rapport à ça la Torah elle est appelée comment elle est appelée elle est appelée la porte de la maison comme c'est expliqué par ailleurs autrement dit c'est par la Torah qu'on peut arriver à ce degré supérieur et là délav kol muha sabil da ira kazu mais simplement il ne faut pas se faire d'illusions on peut nous dire admorazaken gentiment ce n'est pas tous les cerveaux qui sont capables de supporter de prendre une ira comme celle-là ça veut dire il ne faut pas croire ce n'est pas pour tout le monde en réalité cette ira elle n'est pas pour tout le monde pourquoi parce que simplement il va le dire tout de suite les nechamotes ne sont pas égales alors l'essence de la nechama c'est le sens de Dieu comme on a dit au début du Tania que tous les etc mais comment la nechama descend dans ce monde on n'est pas tous égaux les classifications ce n'est pas nous qui les ont évidemment mais on n'est pas tous égaux il y a des degrés il y a des niveaux ça ne se traduit pas encore une fois il ne faut pas traduire quand on voit un grand érudit à lui il est très grand ça nechama vient d'un niveau trop haut ça ne veut rien dire il y a simplement beaucoup étudié mais le degré de la nechama c'est une affaire de tzadik c'est une affaire de Rebbe on voit comment le Rebbe d'ailleurs dit aux gens des choses différentes selon les gens des choses parfois très différentes parfois le contraire parfois des choses fondamentalement différentes ça c'est le lien de Rebbe de voir d'où vient la nechama c'est bon comme aucun de nous n'appartient à cette catégorie donc on est obligé de se dire que là ça que ah maintenant ça peut être un peu désespérant parce qu'on vient de nous regardez tout ce que vous avez et vous pouvez avoir mais on a dit depuis le début c'était le masquille c'était l'homme raffiné mais c'est pas n'importe quel cerveau qui peut arriver à ça pas donné à tout le monde alors malgré tout il termine sur une note différente maintenant même celui qui est dans le cerveau ne peut pas saisir du tout cette ira ni quelque chose ni un petit peu alors pourquoi parce que son âme a une source qui n'est pas des plus hautes il y a en vérité dans tous les mondes spirituels il y a 10 sphérodes dans chacun des mondes spirituels et chacune de ces sphérodes est plus haute que l'autre maintenant il est évident que les 10 sphérodes de Hatzilut sont plus hautes que les 10 sphérodes de Bria qui sont plus hautes que celles de Yitzira qui sont plus hautes de celles de Hacia si on reste dans Hacia le plus bas des mondes il y a la plus haute sphéra la première et puis la plus basse la dixième il y a des Nechamot qui viennent de Bria ou Yitzira celle de Hatzilut c'est exceptionnel c'est vraiment des Nechamot très spéciales Neshama de Moshe Rabenu c'est une Nechama de Hatzilut maintenant donc la plupart des Nechamot ne viennent pas de Hatzilut il y a des Nechamot celle des mondes supérieurs il y a même Yitzira c'est déjà c'est relativement rare moins dans Yitzira que de Bria mais la plus grande partie des Nechamot viennent du monde de Hacia maintenant le monde de Hacia peut venir de la première Desfirot ou de la dernière ça marche aussi avec la dernière Desfirot qui est aussi une partie de Dieu mais ça veut dire que la qualité du Nefesh est moins grande et donc on peut moins comprendre et moins ressentir donc si on ne supporte on ne peut pas saisir une telle IRA c'est aussi parce que Pritou Terer Nacho la bassesse de l'âme qui vient des degrés les plus bas des Disfirot de Hacia mais malgré tout nous dit le Admon Azakel et n'ira zou ma kevet ma kevet ma kevet bo le mafe mon chenil berle kamman mais même celui dont la Nechamot vient des degrés les plus bas des Disfirot de Hacia cette IRA ne l'empêche pas les masses ne gêne pas pour l'action c'est-à-dire que ça le rend pas quitte en disant j'ai pas la crainte de Dieu donc je peux rien faire ça n'empêche rien comme ça va être expliqué plus loin et il y a une autre interprétation de ce passage qui est une ça c'est ce que je viens de dire c'est la traduction dans le Pchat maintenant il y a une interprétation donnée par les vieux Chassidim qui traduisent un peu différemment la phrase et qui disent maintenant même celui qui n'a pas cette IRA alors ça n'empêche pas le masser de la IRA ça veut dire que quelqu'un même s'il ne peut pas saisir il n'a pas le cerveau il n'a pas l'origine spirituelle qu'il faut dans l'action il va pouvoir s'élever et saisir aussi ce degré de IRA s'il fait l'effort nécessaire ça s'en rende compte ? non ça il faut travailler pour c'est-à-dire que c'est possible d'atteindre le même niveau que quelqu'un qui a un chorèche plus épais mais avec beaucoup de travail voilà donc il suffit de travailler ça donne l'espoir quand même donc qu'est-ce qu'on vient de dire ici on vient de dire qu'on peut totalement s'unir avec Dieu par l'étude de la Torah et les mitzvot les mitzvot assez finalement le Hadmour Hazaken est arrivé à la fin de ce jour après avoir étudié tout chapitre le Hadmour Hazaken est arrivé à nous montrer que qu'est-ce que c'est Ardout HaShem c'est que tout est unis à Dieu et que nous-mêmes nous ne sommes pas exclus et qu'on peut le vivre au travers de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot autrement dit toute la déclinaison des mitzvot assez y compris l'étude de la Torah c'est une déclinaison du premier une déclinaison de Anochi Anochi comme disent les Chachamines c'est Anochi je suis Dieu ça représente toutes les mitzvot assez toutes les mitzvot positives le deuxième commandement il n'y aura pas d'autre Dieu que moi ça représente c'est le fondement de toutes les mitzvot de toutes les interdictions donc qu'est-ce qu'on vient de dire que toutes les mitzvot assez que toute l'étude de la Torah c'est un mode d'unification avec Dieu et donc ça signifie que c'est une déclinaison de Anochi une affirmation de Ardout HaShem dans le chapitre 24 le suivant on va au moins le commencer dans le chapitre 24 le Admour Hazaken va nous parler de la deuxième deuxième versant puisqu'on a traité que les mitzvot assez comme vous avez remarqué et l'étude de la Torah maintenant il s'agit des mitzvot l'ot assez comment est-ce qu'on les définit toutes les interdictions et donc on va parler de de tu n'auras pas d'autres dieux que moi tu ne feras pas alors tout de suite il va dire Perek Ravdal Vezeleumadze et une chose en face de l'autre c'est un grand principe de la création de l'univers Dieu a tout créé c'est de là que vient l'expression Dieu a tout créé une chose en face de l'autre tout ce qui existe du côté du bien ça existe du côté du contraire autrement dit tout ce qu'on vient de dire sur l'importance des mitzvot assez l'importance de l'étude de la Torah etc. l'union et tout ça on va retrouver le pendant inversé bien sûr mais le pendant dans le contraire c'est à dire c'est les 365 mitzvot négatives si on peut dire 365 interdictions sont dans la Torah plus bien entendu les interdictions des Chachamim qui ne sont pas dans la Torah puisqu'il n'y a pas de différence en réalité il y a une différence alachique évidemment entre le poids d'une mitzvah donnée directement par la Torah et le poids d'une mitzvah enseignée par les rabbinimes au cours des âges mais ça c'est le point de vue alachique qui est juste mais qui est limité à la halacha d'un point de vue spirituel quand les Chachamim ont énoncé quelque chose c'est parce que Dieu l'a interdit autrement dit c'est exactement pareil et ça a exactement la même valeur même si c'est une petite interdiction tardive qui n'a même pas été faite dans l'antiquité peut-être qui a été faite beaucoup plus tard par les Chachamim en tant que siag la Torah en tant qu'une barrière mise à la Torah c'est exactement la même importance qu'une interdiction donnée dans le chomach d'un point de vue spirituel pourquoi ? puisque que ce soit les mitzvot de la Torah ou les interdictions des rabbinimes ça veut dire quoi ? comment on peut résumer ? c'est le contraire de la volonté de Dieu et de sa Chachamim l'opposé mamache c'est-à-dire de la même manière si on peut dire que les commandements sont sa volonté les interdictions ceux les actes interdits c'est l'opposé de sa volonté les actes eux-mêmes pas le respect de l'interdiction mais les actes incarnent l'opposé de sa volonté et de sa sagesse donc ça veut dire puisque les mitzvotas et les suites de la Torah étaient ceux avec quoi on a fait l'union avec Dieu alors ceux qui sont au contraire dans ce cas-là tous les actes opposés à sa volonté sont à l'inverse spécifiquement séparés de son unité d'une séparation totale comme la citra et la clipa qui sont appelés Avodazara et Elokim Akherim sont appelés Avodazara et Elokim Akherim autre dieu alors c'est bizarre de dire comme ça on parle d'actes d'indictions par exemple les Akherim qui arrivent et qui disent on peut pas cuisiner le poulet avec du lait la volaille avec du lait alors que c'est pas interdit par la Torah c'est l'interdiction des Akherim on nous dit c'est Avodazara si quelqu'un le fait c'est Avodazara quel rapport avec Avodazara ? il faut prendre les termes pour ce qu'ils veulent dire c'est Avodazara un service étranger c'est-à-dire pourquoi étranger ? pourquoi l'idolâtrie est appelée Avodazara ? on a pu trouver plein d'autres expressions c'est un service qui est étranger à Dieu c'est-à-dire qui est si on peut dire extérieur à Dieu opposé à Dieu de la même manière Elokim Akherim par rapport à Dieu ils sont Akherim ils sont autres ils sont pas liés pourquoi ? Mahmat, Esther, Panim Shel, Ratzon, Elion, Kenal ils sont étrangers ils sont distincts de Dieu d'où l'idée de séparation parce qu'il y a le Esther Panim le voilement de la volonté de Dieu puisqu'on ne l'a pas respecté ça veut dire qu'on a caché on a repoussé la volonté de Dieu il y a donc une vraie séparation avec la divinité et puisqu'il y a une vraie séparation d'avec Dieu ça s'appelle comme si on avait un Dieu étranger qui n'est pas mis à Dieu quel que soit c'est ce qu'on est en train de dire c'est-à-dire quelqu'un qui fait un tout petit détail qui néglige un petit détail dit comme nous l'adnour à Zaken dit une petite nuance apportée par les Chachamim même les Chachamim on va pas parler de Rabi Akiva ou des grands Chachamim de l'Antiquité une interdiction qui a été instaurée il y a 5 siècles on va connaître les Alachot on va connaître les Alachot ça veut dire que même un Diokal c'est quelque chose qui remet en cause le lien avec Dieu et donc l'unité de Dieu on va s'arrêter là pour ce soir et on reprendra Be'ez Ratachem on va longuement expliquer ce point bien sûr on peut poser des questions s'il y en a est-ce possible être masculin qui va avec les sentiments et en même temps qu'il y a une perception intellectuelle être à la fois au fait des masculins chez les Vures on pouvait pas ça dépendait de soi ça dépendait de son caractère et pourquoi fait question veut dire qu'en réalité on a investi ni dans l'un ni dans l'autre mais nous on a des petits moyens dans la réalité c'est des mots qui désignent des niveaux très élevés très fins est-ce qu'aujourd'hui encore il y a des masculins je ne sais pas est-ce qu'il y a des masculins je ne sais pas non plus alors effectivement on peut être un peu ci un peu là on fait ce qu'on peut quoi avec moi s'il n'y a pas de questions on se donne rendez-vous jeudi Be'ez Ratachem pour la séparation au tout mais vous trouvez puisque j'ai lancé pour des qui se lèvent